Luc, chapitre 10. Après ces choses, le Seigneur en désigna aussi soixante-dix autres, et les envoya deux par deux devant lui, dans chaque ville et en tout lieu où il devait lui-même aller. Par conséquent il leur dit, la moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le Seigneur de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Ne portez ni bourse, ni sacs, ni chaussures, et ne saluez personne en chemin. Et dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, paix soit à cette maison. Et si le Fils de paix est là, votre paix reposera sur elle, sinon, elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant de ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison à maison. Et dans quelque ville que vous entriez et qu'on vous y reçoive, mangez de ce qui sera mis devant vous, et guérissez les malades qui y sont, et dites-leur, le Royaume de Dieu est venu près de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où ils ne vous reçoivent pas, allez dans ces rues, et dites, la poussière même de votre ville qui s'attache à nous, nous l'essuions contre vous, toutefois soyez sûr de ceci, que le Royaume de Dieu est venu près de vous. Mais je vous dis que ce sera plus supportable pour Sodome en ce jour-là que pour cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de vous avaient été faites à tirer à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en s'asseyant, vêtues de toile à sacs et de cendres. Mais ce sera plus supportable pour tirer Sidon au jugement que pour vous. Et toi, Capernaum, qui est exalté jusqu'au ciel, tu seras poussé en bas en enfer. Celui qui vous entend m'entend, et celui qui vous méprise me méprise, et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Et les soixante-dix revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les diables nous sont assujettis par ton nom. Et il leur dit, Je contemplais Satan comme un éclair tombé du ciel. Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et surtout le pouvoir de l'ennemi, et rien sans aucun doute ne vous fera du mal. Toutefois ne vous réjouissez pas de ceci, que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont écrits dans le ciel. En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit, et dit, Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, et les a révélées au bébé, oui certainement, Père, car cela semble bon à ta vue. Toutes choses me sont données de mon Père, et aucun homme ne connaît qui est le Fils, seulement le Père, et qui est le Père, seulement le Fils, et celui à qui le Fils le révélera. Et il se tourna vers ses disciples, et dit en particulier, Bénissons les yeux qui voient les choses que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ces choses que vous voyez, et ne les ont pas vues, et d'entendre ces choses que vous entendez, et ne les ont pas entendues. Et voici un certain homme de loi se leva, et le tenta, disant, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Il lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi, comment lis-tu ? Et répondant il dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta vigueur, et avec toute ton intelligence, et ton voisin comme toi-même. Et il lui dit, Tu as correctement répondu, Fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon voisin ? Et Jésus, répondant, dit, Un certain homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et tomba parmi les voleurs, qui le dépouillèrent de son habillement, et le blessèrent, et partirent, le laissant à demi-mort. Et par chance un certain prêtre descendait par ce chemin-là, et quand il le vit, il passa de l'autre côté. Et de même un lévite lorsqu'il arriva à l'endroit, vint et le regarda, et passa de l'autre côté. Mais un certain Samaritain, qui voyageait, arriva où il était, et quand il le vit, il eut compassion de lui, et alla vers lui, et banda ses blessures, versant de l'huile et du vin, et le mit sur sa propre bête, et le mena à une hôtellerie, et prit soin de lui. Et le lendemain, quand il partit, il tira deux deniers, et les donna à l'hôtelier, et lui dit, Prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, lorsque je reviens, je te le rembourserai. Lequel donc de ces trois, penses-tu, était le voisin de celui qui tomba parmi les voleurs ? Et il dit, celui qui a manifesté de la miséricorde envers lui. Alors Jésus lui dit, Va, et fais de même. Or il arriva, comme ils allaient, qu'il entra dans un certain village, et une certaine femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie, qui aussi s'assit aux pieds de Jésus, et écoutait sa parole. Mais Marthe était gênée au sujet d'un service abondant, et vint à lui, et dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule, dis-lui donc qu'elle m'aide. Et Jésus répondit et lui dit, Marthe, Marthe, tu es soucieuse et troublée pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire, et Marie a choisi cette bonne part, qui ne lui sera pas retirée.